La FLAR est la seule association en France qui représente l'intérêt des patients souffrant d'une pathologie très fréquente qui est l'arthrose. Il nous a paru tout à fait naturel de nous tourner vers le laboratoire Expanscience qui était un laboratoire reconnu et fortement impliqué dans le domaine de l'arthrose. La FLAR a développé ce partenariat avec Expanscience de façon tout à fait naturelle parce que nous partageons la même ambition qui est de faire émerger cette cause de l'arthrose. Il existe un point commun très important entre les objectifs des laboratoires Expanscience et les objectifs de la FLAR, c'est améliorer la connaissance de l'opinion publique sur l'arthrose, essayer de dépoussiérer cette image d'arthrose, pathologie inéluctable, il n'y a rien à faire. Ça concerne que des personnes âgées, non, il y a des choses à faire. Si c'est pour nous, c'est avec nous, on a un avis à donner. Et nous avons grand plaisir à travailler avec Expanscience directement avec les personnes qui sont en charge du médicament, du produit, qui ont sa responsabilité. Ce n'est pas le rapprochement de deux structures, ce n'est pas le rapprochement de deux personnes. Aujourd'hui, et très très rapidement même, c'est devenu le rapprochement de deux équipes qui collaborent au quotidien, qui échangent au quotidien, qui se soumettent des idées mutuellement et ça débouche sur un certain nombre de projets, de services et probablement d'opérations plus ambitieuses qu'on sera amené à développer dans le futur. Il nous paraît indispensable d'être au contact des patients, de bien comprendre leur quotidien, leurs problématiques et leurs attentes pour leur proposer non seulement des solutions thérapeutiques, mais également des services. Toute action conjointe entre nous et la FLAR qui participera au développement de la sensibilité, de la reconnaissance de cette maladie ira dans le sens d'une meilleure prise en charge des patients. Sous-titrage Société Radio-Canada